Les Grands Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et oui, également sur Espace TV, mon cher Roby, on a écouté, camarade Tunkara. Bah oui, on l'a écouté, je vous ai toujours dit, je vous ai dit que cet accord-là n'était pas le bon accord. Il y aurait des difficultés et on commence à assister à des difficultés qui commencent, si Madame Euro, tu trembles la tête, mais les réalités sont là. Mais il faut quand même que je me meuve dans ce studio. Oui, oui, les réalités sont là. Je ne veux pas que tu bouges à côté. Tu te meus parce que tu sais pourquoi tu te meus. On a eu cette discussion, toi et moi, dans les couloirs de la radio. J'ai dit qu'il y a des incohérences, il y a des difficultés dans cet accord. Et ces difficultés sont liées évidemment aux clauses sur lesquelles sont entendues, notamment le toilettage du fichier de la fonction publique et le dégel des salaires. Tout ça, ça a été défini, mais les points ont été définis globalement. Il n'y a pas de chronogramme. On n'a jamais dit aux enseignants, si Madame, permets-moi d'aller, on n'a jamais dit aux enseignants qu'on va épurer le fichier de la fonction publique de telle date à telle période. On n'a jamais dit aux enseignants dans cet accord-là qu'à telle date, les salaires seront dégelés. En clair. En clair, il y a un problème de chronogramme. Ils sont faits avoir. Et là, sur le temps, voilà qu'ils sont encore obligés, une fois, d'amadouer le gouvernement pour que les salaires puissent être dégelés. Tout ça devait être inscrit dans l'accord. On devait définir les périodes, le temps. Non, le temps n'est pas défini. Bien. Allez, en direct, sur les grandes gueules, M. Ismaël Dubaté, bonjour. Bonjour. Un point, M. le ministre du protocole d'accord signant que le gouvernement et le SLEG souffrent dans son application. On parle essentiellement du dégel du salaire des grévistes, des enseignants, des enseignants grévistes. Alors, qu'est-ce qui explique ce retard ? Que se passe-t-il du côté du ministère du Budget ? Bon, écoutez, il n'y a pas un retard. Avant-hier, les salaires ont été virés à la Banque centrale. L'ordre a été donné. Hier, la Banque centrale a procédé au virement au niveau de tous les présuriers régionaux. Et au moment où je vous parle, la Direction nationale du Trésor est en train de transmettre le listing pour le paiement. Donc, les gens vont être payés soit le 8e, soit plus tard le lundi. Alors, est-ce qu'il y avait une vérification pour le cas des enseignants mutés, par exemple ? Est-ce que vous étiez en train de vérifier la présence de ces enseignants-là ? Parce que je pense qu'il y a eu RETA et que ce RETA n'est pas fortuit. Non, non, non. C'est que non, il y a eu... Il fallait vérifier. Il fallait vérifier. On a fait des vérifications en lien avec le ministère de Tutelle. Ils ont fait toutes les vérifications données. et nous, on s'est accordé sur les chiffres, mois par mois. Et c'est le global qui a été viré. Il fait un total de 22 milliards 405 millions de francs guillemets. Donc, il n'y a pas de doute qu'ils vont être payés. Que révèlent ces vérifications, monsieur le ministre ? Vous dites que vous avez procédé à des vérifications, bien entendu, en synchronisation avec le ministère de Tutelle, le ministère de l'Éducation. Est-ce que ces vérifications vous ont permis de mettre la main sur des cas de fictifs, sur des cas d'enseignants qui se sont réclamés enseignants grévistes, mais sans l'avoir été ou sans l'être ? Non, 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 ce qui était... Vous savez, la situation, c'était au jour, le jour, le mois, le mois, pour savoir réellement ce qui vient en classe, ce qui ne vient pas. Donc, la situation était claire. Dans notre tête, ça, c'est différent de la vérification et de croisement à l'assignement des fichiers qu'on doit faire ultérieurement. Mais pour le moment, le nombre était connu par mois et par raison. Allez-y, madame Hérault. Donc, vous rassurez les enseignants ici, monsieur le ministre, que peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de lundi, que ce point de l'accord ne souffre pas d'application, il n'y aura aucun problème, ils vont entrer en possession de leur salaire. Il n'y aura qu'un problème à l'heure où je vous parle à tous les trésoriers régionaux. Il y en a huit. Ils sont en train de recevoir maintenant les listings. Bien. Donc, ça, là, on va les payer. Donc, la Banque centrale a déjà fait le nécessaire. Oumah. Tout est arrivé au niveau des raisons. Donc, de la façon dont il convient de préciser avec moi, je pense que lorsqu'on s'inscrit dans une logique de dialogue, mes services et moi, nous sommes disponibles. J'ai tout le temps dit ça aux syndicalistes. Quand il y a des problèmes, vous venez, on va s'asseoir, et puis on vous fait rentrer. Après, c'est la technique. Bien. Rien d'autre que c'est la technique. Une fois que les accords sont ennuis, on est obligé de les appliquer. Voilà. Ismaël Dubaté, ministre du Budget en direct ce matin. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, il y a aussi un constat, c'est que lorsqu'un enseignant tout fonctionnant, d'ailleurs muté, d'un service A à un service B, son salaire ne le suit pas. Et souvent, ça donne lieu à beaucoup de corruption, de dessous de table pour entrer en possession de ce salaire. Est-ce qu'à ce niveau, vous y avez réfléchi ? Je sais que votre ministère, à travers son service informatique, son système informatique, a fait une interconnexion avec la Banque centrale, le ministère, avec les impôts et la douane. Pourquoi vous ne pensez pas à élargir cela avec, par exemple, la fonction publique et les départements en charge de l'éducation nationale ? Pour que, quand même, ces fichiers soient à jour. Vous avez totalement raison. Le travail et la réforme continuent. Du côté des régions financières, vous avez fait. et le travail est en train de se faire aussi au niveau du... entre le ministère de la fonction publique et le lien, de faire en sorte que les fichiers soient interconnectés. Donc, chaque fois qu'il y a un changement, que ça puisse se répercuter dans notre fichier. Mais ça, c'est un procès qui est en cours et on va se battre pour achever ce travail-là. parce qu'il ne faut pas nous gérer des voies. Sinon, monsieur... Ce qu'il ne faut pas, je suis d'accord avec vous parce qu'avec le DRH, ce n'est pas évident. Il y a tellement de mutations et de trucs à cause de... Mais si c'est digitalisé, on n'a pas assez de problèmes. Justement, parce que, monsieur le ministre, nos petites enquêtes ont révélé que les fichiers, par exemple, qui sortent de ces différents ministères sont différents de celui qui sort du ministère du budget. Et du coup, on a comme l'impression que nous avons un fichier qui est mouvant, qui grossit, qui, à tout moment, peut exploser. Peut-être que si vous mettiez cette interconnexion en place, ça aurait mis fin à cette histoire. Ah, monsieur le ministre, si je vous dis ça, vous allez fermer mes portes. Vous avez des portes. D'abord, je ne crois pas. Écoutez, les fichiers, naturellement, ne peuvent pas être sables parce que vous avez les décès, vous avez des administrations, vous avez des engagements, vous avez des distanciens, vous avez des suspensions, etc. Donc, le fichier, par nature, est mouvant. Mais ceci étant, même s'il doit être naturellement mouvant, il faut que ça soit sur une base de logique. Mais bon, je ne dis pas que votre inquiète n'est pas que les livres vins. On va tous vérifier. Voilà, vérifier, c'est important. Allez-y, mon cher Roby. Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure d'un total qui faisait un peu plus de 22 milliards et quelques de francs guinéens. On a envie de savoir, est-ce que c'est le cumul des trois mois de grève qui sont payés ou alors c'est mensuel ? Non, c'est le cumul, c'est le cumul. C'est le cumul de trois mois. Voilà. Ismaël Dubaté, merci beaucoup. C'est octobre, novembre, décembre. Ça veut dire que finalement, les enseignants, globalement pris, le salaire des enseignants ne doit pas peser lourd sur le budget. 22 milliards pour trois mois ? Non, c'est des grévistes. Des grévistes. Ah, les grévistes, d'accord. C'est bien dit. Des grévistes par mois. Ils sont combien ? Voilà. Leur nombre est de combien ? Pour le nombre, exactement, ça doit être autour de 7900 enseignants qui étaient contrables. Vous savez, chaque mois, c'était le nombre diminué. Octobre, le nombre était élevé. Après, novembre, ça a diminué. C'était une régression qu'il fallait affliquer. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut avoir, je vais poser deux questions. La première, c'est par rapport au cas de ces enseignants contractuels qui aujourd'hui estiment avoir été utilisés et mis au garage du gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces enseignants contractuels-là ? Ensuite, la deuxième question, est-ce qu'on peut avoir une estimation du gap que vous aurez, que vous réussirez donc à faire entrer au Trésor public lorsque le travail d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants sera effectué ? Combien ? Nous allons voir. En fait, il ne faut pas mettre les charrets avant les deux. Il faut vraiment qu'on effectue d'abord l'assainissement de ce fichier parce que, encore une fois, je le dis, tant que l'assainissement n'est pas fini, tout ce qu'on dit est subjectif. Il faut attendre au bout parce que ça, c'est la science. Faites les fichiers et ça nous donnera à dire qu'est-ce qu'il faut faire. pour le moment, à priori, on ne peut pas dire que ça va donner tellement de suppositions mais il faut aller au bout. Bien. Ismail Dubaté, merci beaucoup. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.